Arrivé en Belgique en inconnu, sur la pointe des pieds, Ibrahim Asouri Bangora s'est très vite affirmé. Aujourd'hui, le Guinéen de Genk est considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents du championnat de deuxième division belge, 18 mois après son arrivée en Europe. Son bilan, 46 matchs, 2 buts et 2 passes décisifs pour le longiligne milieu défensif d'1m90. Si Bangora fait des exploits, il n'a pas encore connu ses premières minutes en première division belge avec l'équipe première de Genk. Quelques apparitions sur le banc en conférence league cette saison, mais pas d'entrée en jeu pour le milieu guinéen. Pour comprendre la progression fulgurante du milieu de 20 ans, il faut revenir aux origines de ce talentueux joueur. Plage de Kamayen, Chakawaka, à Conakry, c'est là où Ibrahim Asouri Bangora a fait ses premiers pas dans le football. Plus précisément à la Johnson Academy Sports, une fondation créée par l'ancien international guinéen qui a participé notamment à la Cannes 2008, Samuel Johnson. C'est en 2016 que l'ancien milieu de terrain prend l'initiative de créer cette académie, et Ibrahim Asouri Bangora fera toutes ses gammes dans celle-ci. Depuis sa création, plusieurs jeunes espoirs guinéens ont pu décrocher des contrables dans des clubs professionnels ou obtenir plusieurs essais dans les meilleurs clubs africains ou en Europe. Mais le fer de lance de la réussite de l'académie, c'est sans aucun doute Ibrahim Asouri Bangora. Milieu de terrain longiligne, avec une belle technique, un mi-chemin entre le milieu défensif ratisseur et le meneur créatif. Ibrahim Asouri Bangora est d'ailleurs plus à l'aise avec le ballon que sans. C'est donc logiquement que Samuel Johnson finira par l'envoyer en Egypte, pays où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière. Là-bas, Ibrahim Asouri Bangora suivra une formation avec une dizaine de joueurs de l'académie. Et bien sûr, Ibrahima est au-dessus du lot. Il sera repéré par le Zamalek, champion d'Egypte en titre et cinq fois champion d'Afrique. Mais le père d'Ibrahima voit plus grand, plus loin. Il décidera de décliner l'offre pour son fils, persuadé que son avenir s'écrit en Europe. Quelques mois après son retour en Guinée, Ibrahima Asouri Bangora prend l'avion pour l'Europe. De là, il fait la rencontre de l'ancien agent de Samuel Johnson, qui lui propose de faire des essais en Belgique. Le premier sera à Malin, l'actuel club de Moriconate. Malgré un test concluant, il ne réussira pas à trouver un accord avec le club. Par la suite, Bangora tentera donc sa chance à Molenbeek. Encore une fois, il impressionne. Il commence donc à intégrer le groupe avec les U21, puis fait même quelques apparitions avec les professionnels. Tout était donc en bonne voie pour une signature. Mais c'était sans compter l'interversion de Genk, tombé sous le charme de Bangora. Une bataille finale aura donc lieu entre Malin, Molenbeek et Genk. Et c'est bien l'ancien club de la légende, Soleimanou Lare, qui remportera le gros lot. Le 31 mai 2022, le KRC Genk annonce officiellement la signature d'Ibrahima Sori Bangora pour un contrat de 4 saisons. Ce n'a pas encore été sélectionné en équipe U23, et dû au match réalisé hors des dates réglementées par la FIFA, alors que Genk avait besoin de lui. Ibrahima entame aujourd'hui sa deuxième saison. Le milieu de terrain continue à éclore, et la meilleure manière de vous convaincre de son talent, c'est de vous le montrer tout de suite. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501